Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial. J'aimerais encore rappeler que tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi. Les hommes et les femmes que vous avez entendus ont eu la foi et ils ont été visités. Encore une fois, je rappelle que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guérit. Ce que je vais faire, je vais vous aider à prier. Si nous prions ensemble et si nous avons la foi, on verra la main de Je suis. Dans le psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive, il leur donne et elle existe. Je le répète, il dit et la chose arrive, il leur donne et elle existe. Quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive, quand il leur donne, la chose existe. Peu importe la souffrance que tu expérimentes et la foi. Il y a beaucoup qui vont être visités et je vais te demander d'être dans un endroit, il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des anges qui sont en attente maintenant et qui vont agir quand nous allons prier parce que quand Jésus ordonne, la chose arrive, quand il dit ce qui n'existe pas va exister. Et la foi, j'insiste en disant qu'il y a certains qui auront la manifestation, mais même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il y a certaines maladies que je vais mentionner, mais même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Et la foi, que tu as la manifestation ou pas, que je mentionne ta maladie ou pas, tout ce qui compte, c'est que tu gardes tes yeux sur Jésus parce qu'il a la capacité. Il y a des anges qui sont en attente. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi El Shabbat, c'est toi Adonai, c'est toi Elohim, c'est toi Shaman. Je viens parce que je sais que tu es réel et je m'approche de toi au nom de Jésus parce que je sais que tout ce que demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit et que la chose arrive, c'est toi qui retourne et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème, je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offrie au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent, que ces garçons et ces filles naissent et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche, que tous ces plans soient détruits complètement au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus, que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es enroulé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quittez cette maison. Quittez son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train de vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes demandé de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu. Pendant 19 ans. Mais bien toi, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes les femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois. Et quatre fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait trois mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des mots de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressort la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre, côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend dans la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur du sang de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit. Et que la chose arrive. C'est toi qui retourne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus. Je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie. Comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte. Si tu as un bébé dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offris. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Que tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps. Qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train de vomir. Il y a des toisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui s'en a osé. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Il y a deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqués. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois. Et quatre fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait trois mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux. Il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours. Les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des mots de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur t'a visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressort la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a visite. Le Seigneur t'a visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre. Côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux. Qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'envie de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit. Et que la chose arrive. C'est toi qui le retourne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie, comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offris. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps. Qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sentent te vomir. Il y a des toisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré à la fin de l'émission. Vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui s'en a osé. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont à tous être délivrés. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes dans les deux prières pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont à te prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as loupé. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux. Il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours. Les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressort la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend dans la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens les démangeaisons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur et son de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui vis et que la chose arrive. C'est toi qui retourne et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offris au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es déroulé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sentent te vomir. Il y a des toisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu. Pendant 19 ans. Mais bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. Vous n'avez même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours. Les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur t'a visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a visite. Le Seigneur t'a visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui es détruire au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Le Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend la prière. Tu sens que la main bouche. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une peau allergique. Tous les enfants. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur du sang de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit. Et que la chose arrive. C'est toi qui retourne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offuis. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Que tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps. Qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train de vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui s'en a osé. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes dans les deux prières pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqués. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois. Et quatre fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait trois mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des mots de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des mangesons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans le nom du sang de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais encore rappeler que tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Mais ils ont eu la foi. Les hommes et les femmes que vous avez entendus ont eu la foi. Et ils ont été visités. Encore une fois, je rappelle que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit. Ce que je vais faire, je vais vous aider à prier. Si nous prions ensemble et si nous avons la foi, on verra la main de Je suis. Dans le psaume 33 verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je le répète. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Peu importe la souffrance que tu expérimentes. Et la foi. Il y a beaucoup qui vont être visités. Et je vais te demander de mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des anges qui sont en attente maintenant. Et qui vont agir quand nous allons prier. Parce que quand Jésus ordonne, la chose arrive. Quand il dit, ce qui n'existe pas va exister. Et la foi. J'insiste en disant qu'il y a certes qui auront la manifestation. Mais même si tu ne sens aucune manifestation. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il y a certaines maladies que je vais mentionner. Mais même si je ne mentionne pas ta maladie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Et la foi. Que tu aies la manifestation ou pas. Que je mentionne ta maladie ou pas. Tout ce qui compte, c'est que tu gardes tes yeux sur Jésus. Parce qu'il a la capacité. Il y a des anges qui sont en attente. Et en quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui vit. Et que la chose arrive. C'est toi qui retourne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offuie. Au nom puissant de Jésus, que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus, tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train de vomir. Il y a des toisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivrent. Vous êtes demandé de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en priant pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu. Pendant 19 ans. Mais bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois. Et quatre fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait trois mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressort la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre, côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend la prière. Tu sens que la main bouche. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens les démangeçons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux. Qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Aidez la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'es pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur du sang de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shaman. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit. Et que la chose arrive. C'est toi qui retourne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus. Je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie. Comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte. Si tu as un bébé dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants laissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche. Tu fuis. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es de rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps. Qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sentent te vomir. Il y a des toisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont tous été délivrés. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes dans le temps de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont te priées pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a deux femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes les femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois. Et quatre fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait trois mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maudités chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressort la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre. Côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend la prière. Tu sens que la main bouge. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sent des démangeais. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une peau allergique. Tous les enfants. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur du sang de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit. Et que la chose arrive. C'est toi qui retournes. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie. Comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche te fuit. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Que tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es au roule par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps. Qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui sont en train de te vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivrent. Vous êtes demandé de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Donc, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Et que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans. Mais bien que toi, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes les femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu quatre fois. Et quatre fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait trois mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur t'opère visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressens la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'opère visite. Le Seigneur t'opère visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Il y a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend de la prière. Tu sens que la main bouche. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sent des mangesons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur du sang de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dit. Et que la chose arrive. C'est toi qui retourne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus. Je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie. Comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte. Si tu as un bébé dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants laissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche. Tu fuis. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es déroulé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quittez cette maison. Quittez son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a des toisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes dans les deux prières pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin de filles qui prient pour le mariage. Et que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu. Pendant 19 ans. Mais bien, toi tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui vient de passer 11 ans. Et toi qui vient de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes les femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Une femme qui est déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Et bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux. Il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours. Les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui tu es visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maudités chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre. Côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend de la prière. Tu sens que la main bouche. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeaisons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reste sur la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que demandons au nom de Jésus, tu nous entends. C'est toi qui le dis. Et que la chose arrive. C'est toi qui ordonne. Et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie. Comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un bébé dans ton ventre, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offrie. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent, Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps qui est la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es la puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces personnes qui sentent te vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. À la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes dans les deux prières pour le mariage. Au nom de Jésus. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont te priées pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu. Pendant 19 ans. Mais bientôt, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes les femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur doit visiter. Et bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois, le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt, tu vas concevoir un cinquième bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a deux fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux, il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours, les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui, tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressort la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui as des douleurs au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre, côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris. De l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend la prière. Tu sens que la main bouche. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeçons. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur du sang de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage Société Radio-Canada